Salut Youtube et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le bilan de 3 années de doctorat. Est-ce que c'est bon pour vous ? Oh il a pas osé, il a pas osé, bah c'est pas grave. Vous savez quoi, je garde cette introduction, ce sera très bien, ça changera de l'habitude. Vous l'aurez compris, on va faire le bilan de tout ce que j'ai pu faire, ce que j'ai réussi, ce que j'ai moins réussi, les doutes, les échecs, ce qu'il me reste encore à faire pour cette fin de doctorat. Et je trouvais que le moment était bienvenu, puisque là je termine ma troisième année. C'est pas la fin de mon doctorat, j'enchaîne sur une année d'ATER pour finir mon doctorat en 4 ans. Je vous explique tout dans cette vidéo. Mais avant d'aller dans le cœur du sujet, de ce qui a pu vraiment se passer pour moi pendant ces 3 années, si vous voulez retrouver d'autres vidéos sur le doctorat et l'orientation scolaire en général, je vous invite à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour retrouver toutes ces vidéos et puis aussi à regarder ma série des bilans de thèse, dernier épisode juste là. Comme ça, vous pourrez un peu mieux savoir où est-ce que j'en suis et ce par quoi je suis passé. Dans cette vidéo, j'avais envie de découper très simplement. J'avais pas envie de me naître première année, deuxième année, troisième année, tout simplement parce qu'on peut avancer différemment chacun. Et j'ai pas envie qu'ensuite chacun se compare en disant, ah là là, lui, on était là à la fin de la deuxième année, moi j'en suis là, ou alors tranquille, je suis trop bien. C'est pas le but. Je pense qu'on peut tous avancer à son rythme. Donc je préfère vous faire un peu le panel de ce que j'essaye de faire sur mes 3 années de doctorat. Et puis moi, ça me permet de faire le point pour préparer justement cette quatrième année. Ce sera probablement le dernier bilan de thèse documenté sous cette forme-là. Je sais, mais il faut mettre un point, puisque de toute façon, ma prochaine année, je la trouve pas spécialement intéressante à documenter dans ce format-là. Ça va être très simple. 6 mois de cours, 6 mois de rédaction comme un bourrin. Donc à partir de ce moment-là, je pense que vous comprenez qu'il n'y a pas grand intérêt à faire un nouveau format bilan de thèse. Et franchement, dites-moi en commentaire ce que vous attendez, quel format vous esmeriez pour essayer de suivre un peu cette dernière année de thèse. Je pense comme ça, un format de rédaction, J-60, J-45, J-30, et puis road to soutenance. Puis je vous mets la vidéo finale de la soutenance. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais voyons un peu ce qui s'est passé avant ça, puisque là, ça parle de soutenance, ça parle d'ATER, mais j'en perds peut-être en route. Donc c'est parti pour cette vidéo. Après cette introduction, il est temps que je revienne concrètement sur ces trois années de thèse. Et vous l'aurez compris, il va me rester une quatrième et dernière année de thèse à la rentrée, où je vais changer de statut. Je vais passer d'un contrat doctoral à un contrat d'ATER, qui va me permettre de faire cette transition entre la fin de thèse et puis le début d'une carrière académique, du moins, je l'espère. Mais avant de revenir sur ce genre de détails, déjà, premier point, c'est normal de ne pas finir une thèse en trois ans dans toutes les disciplines. Ça dépend vraiment, donc renseignez-vous. Pour ma part, en général, je pense que la moyenne tourne plutôt autour des quatre ans. Disons que trois, quatre ans, c'est une durée normale pour faire sa thèse. Voilà pour le petit aparté. Et le premier point que je voulais aborder, c'était la thèse en elle-même, commençant par le sujet, la sacro-sainte question de « Ta thèse, tu l'as fait sur quoi, là ? » Ou pire, « Sinon, ta thèse, t'avances bien, t'en es où ? » Et ça, ça, ça fait mal. Mais allez, aujourd'hui, je me prête au jeu, sans problème. Il n'y a pas de mal à reconnaître que non, ce n'est pas fini. C'est le but aussi d'aller utiliser tout le temps dont on a besoin pour faire cette thèse. Et c'est bien avancé quand même. Et franchement, je suis assez content de ça. Ça y est, maintenant, c'est stabilisé. On sent la discussion dans laquelle on va s'insérer. On sent un petit peu la contribution qui va émerger. Ce n'est pas encore parfaitement délimité. Et on sent que le travail va servir à quelque chose, que le travail s'insère dans une discussion qui est importante, qui mérite son sujet. Et donc, ça permet de souffler. Et je pense qu'on a vraiment tendance à penser que, première année, c'est plié. Première année, mon sujet, il est définitif, il est bouclé, voire même avant. Et ça, ça m'a fait personnellement un peu paniquer pendant que j'étais en thèse. Alors que là, ça y est, je me dis, ouais, c'était normal. C'était le processus par lequel il fallait que je passe. Et c'est normal de ne pas l'avoir tout de suite bien identifié, bien stabilisé. Là, maintenant, c'est plutôt fait et ça fait plaisir. Le deuxième point que je voulais revenir, c'était la revue de littérature. Là aussi, pas totalement terminé, mais plutôt bien établi, bien avancé. J'ai bien identifié le champ auquel je voulais contribuer. J'ai bien identifié les recherches essentielles que je ne pouvais pas manquer. Maintenant, c'est de la compréhension fine pour aller vraiment chercher la contribution la plus pertinente, de bien montrer que je discute avec tel auteur, tel auteur et moins tel auteur pour telle et telle raison. Bref, ce qui est important, c'est de le coucher à l'écrit, c'est de l'écrire, de l'écrire, de l'écrire. Et pour ça, j'ai un peu de retard, mais je vais revenir là-dessus un peu après. Donc, j'ai deux blocs dans ma revue de littérature qui sont déjà bien établis. Un premier bloc sur la catégorisation, les catégories de marché. Et puis, un deuxième bloc sur les politiques publiques d'entrepreneuriat. Voilà, je vous laisse vous intéresse ce sujet-là, mais vous le savez si vous suivez mes bilans de tête. Troisième point sur lequel je voulais revenir, c'était mon terrain. Où est-ce que j'en suis niveau terrain ? J'ai presque fini. Disons qu'il va me manquer peut-être 5 entretiens si vraiment je veux finaler et aller dans les micro-détails pour vraiment montrer toute la richesse de ce que je voudrais montrer. Bon, là, c'est quand même vraiment pas mal. Je vais avoir, là, j'ai 45 entretiens de fait. Sur une démarche qualitative, c'est plutôt satisfaisant. Pareil, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. C'est juste là, ce qui me correspondait bien, c'était un critère qui semblait bien marcher. Et puis, surtout, maintenant, il faut au moins passer à autre chose. C'est-à-dire que ça y est, c'était une étape. Et maintenant, il va falloir passer surtout à l'analyse des données. Et je vous donne dans le mille, c'était le point que je voulais évoquer. L'analyse des données, c'est bien. Là aussi, je suis bien avancé. C'est ce qui m'a permis de pouvoir aller en com lors de plusieurs congrès, conférences, colloques. D'avoir des premiers débuts de résultats sur lesquels je voulais discuter, justement. Je montrais que j'étais en train d'analyser, mais tout n'était pas fini. Et pour rien vous cacher, là, par exemple, mon codage, il est fini au deux tiers. Ce qui me permet d'avoir un article, un projet d'article qui va utiliser ces données-là bien précises. Et ça me permet d'essayer une première soumission sur mon travail de tel. Donc franchement, là aussi, ça commence, vous sentez, à bien inscrire. Et enfin, le dernier point qui vient synthétiser tout ça, c'est la rédaction du manuscrit en tant que tel. Où est-ce que tu en es ? Et là, je dois plaider coupable. Je ne suis pas bien. Ah ouais, là, je ne suis pas bien, je le sens. Ça fait mal. Je suis en retard et ce n'est pas grave. Là, il faut que je me remette sur de l'écriture à fond. C'est normal. Je pense que la dernière année, elle est surtout destinée à ça. Et je le conçois vraiment. Je pense aussi ne pas être dans une situation catastrophique. Loin de là, sinon je serais beaucoup plus stressé que ça. Mais ouais, c'est là où j'ai pêché un peu. Je pense que j'ai manqué de rigueur sur tout le temps couché à l'écrit. Tiens, là, j'ai eu ça. Boum, je le note, je le note, je le note, je le note. Rassurez-vous, on ne part jamais d'une feuille blanche. C'est vraiment ça qui est rassurant au fur et à mesure où son sujet évolue. Mais je pense que j'aurais pu plus écrire que ça. Je pense que c'est ce qui m'a manqué. Donc là, ça va être l'objectif de cette année. Comme vous l'aurez compris, 6 mois de cours, 6 mois de rédaction assez intense. Donc normalement, ce ne sera plus un problème d'ici peu. Maintenant, sur les à côté de la thèse, parce que c'est aussi des points qui sont importants. Communication, conférence, colloque, etc. Article, en cours ou pas. Cours, enseignement. Et peut-être autre implication, formation, etc. Bref, un gros autre. Mon premier point là-dedans, sur l'après et l'en dehors de la thèse plutôt, c'est conférence colloque. Là, je suis plutôt pas mal avancé. Je me laisse fin noter. J'ai deux communications qui ont été faites en conférence principale. Une niveau européen, une niveau francophone. Très bien pour ça. Un peu les conférences de référence. Je peux en faire plus. A voir sur ma quatrième année. Je vais en cibler une que j'ai déjà en tête. Après, avoir de la pertinence. Est-ce qu'il faut aller à tout prix chercher ça au risque de perdre un peu de temps ? Pas sûr. Et puis, j'ai trois ateliers doctoraux. Là aussi, deux niveaux européens. Un niveau francophone. Donc, niveau conférence, franchement, je suis bien. Et il se trouve qu'il y a eu des très bonnes nouvelles. Je vais peut-être vous mettre une petite photo par-ci. Ou alors par là, je verrai en fonction de... Je ne vous en dis pas plus, parce que ça fera l'objet sûrement d'une vidéo par la suite. Mais très content des retours que j'ai pu avoir. Ça se concrétise. Et maintenant, c'est à moi de transformer ça en article. Ça tombe bien. Prochain point que je voulais aborder. Article. Les articles, j'en ai publié un avec des co-auteurs, mais pas sur des données de ma thèse. Donc, c'est très bien. C'est un super objectif que j'ai réussi à atteindre. Maintenant, moi, j'aimerais bien aussi transformer un peu ma thèse déjà en article avant d'arriver à la soutenance, puis surtout pour laquelle il ne faut pas se mettre de conf. Surtout que moi, je fais une monographie. Donc, ce n'est pas grave. Je ne suis pas en train de dire, là, je suis en retard sur mon processus de publication. Il me faut trois articles en cours de publication. Non, non. Mais c'est vrai que je trouve que ce serait toujours intéressant de montrer que non. J'ai aussi cherché à valoriser ma thèse sous la forme d'article. Ceci étant, j'ai déjà un impératif de cocher. J'ai publié dans une revue classée. Pour ceux que ça intéresse en sciences de gestion, c'est FNESH2. C'est un bon classement. C'est très bien. J'en demande pas plus. J'en demande pas moins. Pour l'instant, ça suit son cours. Et là, avec les retours que j'ai eus en conférence cette année, ce qui a aussi expliqué qu'il y avait moins de vidéos, je vais être en train de transformer ça en article. Avant-dernier point, les cours, les enseignements. J'aurais donné en tout et pour tout trois cours et j'ai fait un suivi de mémoire à niveau master 2. C'est des cours complémentaires. C'est des publics différents en licence 3 et puis en licence 1, en alternance et en formation initiale. Donc, une palette assez large qui montre aussi ce que je suis capable de montrer. Donc, assez représentatif à ce niveau-là. C'est un exercice que j'aime beaucoup. C'est chouette. Et franchement, à la rentrée, là, avec le contrat à TER, je vais en avoir un peu plus. Et j'ai envie un peu de me tester aussi aux amphis. Chose qui va être faite, là, à la rentrée. Peut-être que je vous ferai une vidéo à ce sujet. Dites-moi si ça vous intéresse sur comment gérer un amphi. Ou en tout cas, ma première fois sur un cours en amphi. Et enfin, dernier point important, ce qui est les formations anecdotiques ou même l'engagement après dans la communauté. Oui, je me suis engagé un peu sous différentes formes dans la communauté. Je vous passe les détails pas hyper intéressants en vidéo. Formation aussi. C'est fait. Emballé, c'est pesé. J'ai fait ma centaine d'heures. Donc, on est bon à ce niveau-là. Et vous voyez que petit à petit, ça se décante. Alors que, on n'a jamais ce moment, ce déclic. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu ce déclic à un moment donné où tout se réglait. Tout était miraculeux. Tout s'alignait. Les astres s'alignaient. Et je n'ai pas eu ce moment-là. Par contre, petit à petit, j'ai un verrou qui saute. Puis hop, un truc qui s'emboîte bien. Puis, oh, ça tombe bien. Ça s'imbrique avec ça après. Et tac, et tac, et tac. Et en ce moment, je touche du bois. Mais ça se met plutôt bien. Voilà. Et puis, je voulais vous partager, avant de terminer cette vidéo, mes réussites, mes échecs. Les échecs, j'ai vraiment mentionné déjà, mais c'est l'écriture. Je pense que la rédaction pour le manuscrit, là, j'ai perdu un peu de temps. Je suis un peu en retard. Il faut accélérer la chose. Et le deuxième point, c'est... Ouais, j'ai eu l'impression de stabiliser mon sujet très tard. Ce qui n'est pas en soi anormal. Mais c'est toujours plus rassurant. Au plus tôt, le mieux. Moi, j'ai fait un peu tard. Comme quoi, vous voyez, ça peut aussi plutôt bien se passer. En tout cas, je suis très content de comment se passent les choses. Même si on n'a pas tout défini en première année. Et puis, pour ce qui s'est bien passé, quand même, j'ai le sentiment de m'être bien intégré dans le laboratoire, dans la vie, etc. Professionnelle. J'ai l'insentiment, et je suis très content de ça, de ne pas avoir délaissé ma vie personnelle au détriment de la vie professionnelle. Je suis très content de trouver un bon équilibre là-dessus. J'ai une vidéo qui me semble assez importante là-dessus. Trouver son équilibre vie pro, vie perso. Je vous la mets juste là, en doctorat. Et puis, le dernier point, je pense que j'ai pris le bon rythme. J'ai pris un bon rythme, et j'ai bien réussi à découper mon doctorat en sous-objectifs. Ce qui me permet aujourd'hui de vous montrer que c'est un peu tangible. La fin se rapproche. Et qu'il me restera maintenant à vous partager ça. Cette finalisation. Ce dernier sprint final. Sous un nouveau format. Un autre format. Qu'il conviendra de choisir un peu à la rentrée. Voilà pour cette vidéo un peu longue, mais qui avait ce besoin de revenir là-dessus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne, en cliquant sur la petite cloche. D'autres vidéos sur le doctorat arrivent très vite. Moi, je vous laisse là. Et d'ici là pour moi, il n'y a plus qu'à. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501